Des classes surchargées, des hôpitaux de proximité qui s'évaporent, des chômeurs qui ne cessent d'augmenter. Ah, l'austérité. On nous dit que le problème, c'est les caisses de l'État sont vides. La solution ? Faire des économies. Et pour réduire les dépenses de l'État, on fait appel à Madame Austérité. Attention, ça va saigner. On baisse les effectifs ici, on gèle les salaires là, on augmente les impôts, on investit moins dans les entreprises. En somme, tout le corps social doit se serrer la ceinture. Mais tout le monde est-il au même régime ? Le patronat vient se plaindre auprès du gouvernement que ces entreprises ne sont pas assez compétitives, que le coût du travail est trop cher. Qu'à cela le tienne, le gouvernement leur dégage une petite aide de 20 milliards d'euros. Tiens, tiens, tiens. Pendant que l'austérité sévit partout, il semble que celui-là ne s'en sorte pas trop mal. Lui, c'est l'actionnaire. Les entreprises lui répartissent le fruit du travail des salariés sous forme de dividendes. Et ces dividendes n'ont cessé d'augmenter depuis 30 ans. Mais si l'argent reste du côté des actionnaires et des entreprises, il n'y a plus grand-chose pour les salaires. Alors, qui va acheter ? Ben, moins de consommation, c'est moins d'argent pour les entreprises. Et la machine se grippe. L'austérité, une solution ? Voyons les choses autrement. Si les entreprises dégagent des bénéfices, ils doivent être mieux répartis. Cet argent doit revenir à l'investissement. Ici, là, ou encore là. Au travail, pour lui. Et pour elle, là. Au développement des services publics. Comme ci, comme ça. Et même comme ça. L'austérité n'est pas une fatalité. De l'argent, il y en a. Une autre répartition est possible pour qu'il profite à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021